Musique Parce que c'est un événement de place hyper intéressant pour la qualité des conférences, des intervenants et puis c'est une super opportunité aussi pour challenger mes pratiques au quotidien Pour écouter les acteurs du mécénat parce que c'est un secteur en pleine mutation et que le mouvement du sport, le mouvement sportif a beaucoup à apprendre c'est un moment d'échange important Et la Fondation des Femmes, non seulement à des mécènes mais la Fondation des Femmes aussi déploie tout un tas de programmes avec des associations qui ont elles aussi besoin de mécènes donc c'était vraiment important pour moi d'être là, c'était une évidence On a vraiment affaire à des spécialistes, voire des ultra spécialistes du mécénat Pour des gens comme nous qui sommes plutôt généralistes c'est quand même important d'arriver à un moment donné avoir sur un même lieu des expertises multiples et réunies Partage, convivialité donc je conseille à tous les mécènes de pouvoir participer à ce type d'événement dans l'année pour échanger Cette importance que la loi Iagon a eu quand même ces 20 dernières années qui a réellement dynamisé le secteur de la philanthropie le mécénat n'est pas uniquement à l'apanage ni des grandes entreprises, ni des très riches philanthropes mais c'est aussi la philanthropie du territoire, la philanthropie du quotidien Il faut revenir aussi au sens de ce qu'est la philanthropie, l'amour de l'autre et c'est aussi le temps, le bénévolat, les idées, la créativité, l'accompagnement, les réseaux c'est tout ça la philanthropie Ce qu'on mettait en avant c'est que le fait de construire des partenariats dans la durée et donc notamment de partir sur des temporalités de partenariats qui durent à minima 3 ans ça permet aux associations vraiment d'avoir de la pérennité dans les programmes qu'elles développent grâce au soutien financier qui s'ancre dans la durée et aussi d'aller beaucoup plus loin dans les collaborations Tous les intervenants ont porté un message unique de besoin de renforcer encore davantage à tous les niveaux de la société les coopérations, les collaborations entre entreprises entre entreprises et associations, entre associations et que c'est bien à l'échelle locale que s'inventent les nouvelles solutions On est tous à des niveaux différents de maturité sur la question mais qu'on se pose tous la question donc c'est déjà pour moi quelque chose de très positif maintenant c'est comment on agit tous ensemble rapidement pour lutter contre le dérèglement climatique et favoriser le retour à une biodiversité plus favorable donc ça a été une table ronde avec à la fois des paroles fortes, un peu d'émotion parce qu'on parle d'un sujet grave on a parlé du fait qu'on n'avait pas le temps de trop parler et qu'il fallait aussi agir vite les entreprises ont vraiment un panel d'outils qu'elles peuvent mettre à disposition des associations pas que de l'argent mais aussi tout un tas d'autres choses comme du mécénat de compétences, du mécénat en nature d'ailleurs quand on parle de déménager des femmes victimes de violences ça peut être je prête un camion ou je prête un entrepôt ou je prête de la main d'oeuvre et je crois que ça a donné vraiment envie aux personnes qui étaient là de s'engager aussi pour l'égalité leur donner des outils, de savoir comment faire si je vais m'engager sur les violences faites aux femmes qui est un sujet un peu compliqué parfois et bien en fait tout le monde a un rôle à jouer et l'entreprise aussi On a eu des débats assez soutenus sur quel était le rôle de l'entreprise et finalement ce que je retiens c'est qu'aujourd'hui entreprise à mission ou pas L'engagement est à prendre en considération pour toutes les entreprises quelles qu'elles soient Je pense une logique de réponse aux urgences qui vont se poser urgences climatiques, urgences sociales Un secteur qui évalue son impact de façon robuste avec un référentiel partagé Pour moi le mécénat dans 20 ans, notamment le mécénat d'entreprise sera natif Les mécènes sont en train de transformer leur manière d'être mécène On est sur un mécénat qui est beaucoup plus construit, réfléchi, qui embarque l'entreprise qui embarque les salariés, qui embarque aussi les communautés diverses d'une entreprise donc leurs clients, leurs fournisseurs par exemple Que le mécénat ait fait son oeuvre, que les gens puissent financer encore d'autres projets d'autres personnes dans le besoin ou sur d'autres sujets Je pense que ce serait un vrai progrès de cohésion sociale pour notre pays C'est aussi d'accompagner la structuration du secteur de mieux accompagner la mise en place du mécénat de compétences On est nombreux à soutenir les mêmes acteurs Certains les soutiennent au démarrage, d'autres au changement d'échelle d'autres encore pour se répliquer et se dupliquer ailleurs en France ou ailleurs dans le monde On peut partager ce vivier de projets Un alignement, des attentes, des questionnements On peut je pense tous gagner beaucoup de temps Le mécénat c'est une responsabilité collective Donc il faut continuer à former les gens, à leur expliquer comment ça fonctionne Il faut que les gens aient confiance dans le mécénat La solution pour moi elle réside dans le savoir-faire de l'ensemble des acteurs du secteur Dans le faire savoir, comme on l'a dit tout à l'heure à la table ronde C'est multiplier le nombre de rencontres comme celle-ci mais surtout sur les territoires Il faut que ça soit inscrit dans les statuts de l'entreprise Je pense que c'est l'union qui fait la force, tout simplement Merci d'avoir regardé cette vidéo !